Au Cameroun, un tragique incident a secoué une communauté locale, illustrant les défis persistants auxquels sont confrontées de nombreuses régions du continent. Une bagarre apparemment insignifiante pour une somme modeste de 200 francs CFA, équivalent à environ 0,30 euros, a abouti à une tragédie impensable, révélant les profondes tensions et les préoccupations socio-économiques qui persistent dans certaines parties du pays. L'incident s'est produit dans un marché animé de la ville de Douala, l'une des villes les plus importantes du Cameroun. Alors que des commerçants et des résidents vaquaient à leurs occupations quotidiennes, une dispute a éclaté entre deux individus, apparemment en raison d'un différent lié à une somme d'argent insignifiante. Les témoins oculaires ont rapporté que la dispute est rapidement devenue violente, avec des coups portés des deux côtés. Les forces de l'ordre ont été appelées en renfort pour tenter de rétablir l'ordre, mais il était déjà trop tard. Une personne est décédée des suites de ses blessures sur les lieux, tandis que deux autres ont été transportés d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Cette tragédie a choqué la communauté locale et a attiré l'attention sur les problèmes plus vastes auxquels le pays est confronté. Le Cameroun, comme de nombreux pays d'Afrique, est confronté à des défis socio-économiques majeurs, notamment la pauvreté, le chômage et les inégalités croissantes. Dans un tel contexte, même les conflits les plus mineurs peuvent rapidement s'enflammer et devenir incontrôlables, comme cela s'est produit dans cette bagarre tragique pour seulement 200 francs CFA. Cet incident rappelle la nécessité d'une attention accrue aux problèmes socio-économiques et aux mécanismes de prévention des conflits dans la région, afin d'éviter de futures tragédies de ce genre. Au commissariat des CK, une enquête a été ouverte sur les réelles circonstances du décès de Lionel. Libam, quant à lui, reste enfermé et en exploitation. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !